René Vivien Radio, on trouve les souvenirs indiscrets de Nathalie Barnet, page 47. Je la quittais à l'aube. La neige, dernière innocence de l'hiver, avait disparu. Mais un gel léger couvrait le sol, où mes pas s'imprimaient dans cette pâleur entre sa rue et la mienne. Troublant au début où deux jeunes filles se cherchent à travers un amour mal partagé. L'essence encore somnolente de René répondait à peine à mes désirs. Son amour naissant, exalté par l'imagination, s'appropria mon rôle d'amant poète. Après chaque rendez-vous, car la nuit fut à nous comme à d'autres le jour, je recevais d'elle fleurs et poèmes, dont je choisis ces quelques fragments comme autant d'aveux retraçant les débuts de notre étrange liaison. Vois, j'ai l'âge où la Vierge abandonne sa main à l'homme que sa faiblesse cherche et redoute, et je n'ai pas choisi de compagnon de route parce que tu parus au tournant du chemin. Je sentis frissonner sur ma lèvre muette la douceur et l'effroi de ton premier baiser. Sous tes pas, j'entendis des lyres se briser. De quel baiser charmé la langueur de ton âme ? De quel rythme d'amour, de quel fervent poème, honoré dignement celle dont la beauté porte au front le désir ainsi qu'un diadème ? Voici la nuit d'amour depuis longtemps promise, dans l'ombre je te vois divinement pâlir. Gêné par cet excès d'adoration, auquel j'eusse préféré des joies mieux partagées, j'aimais pourtant les vers qu'elle m'écrivait. Puis je me rendais compte que cette attitude d'adoration dont j'étais le prétexte, lui était nécessaire, et que, sans presque me connaître, elle avait trouvé grâce à moi, succédant à la mort et à la solitude, un nouveau thème d'inspiration, l'amour. Mais l'amour sous un aspect qui, depuis sa faux, n'avait guère trouvé de poète, qu'elle attachât plus d'importance à son œuvre qu'à la vie, m'étonna, car si j'avais une ambition, c'était d'être poète, par ma vie, surtout. C'est de la vie même que j'attendais, que j'exigeais ma plus complète expression. Écrire des pièces détachées ou des poèmes qui ne seraient pas sûrs ou pour quelqu'un me semblait un exercice littéraire sans intérêt. Aussi mon premier livre, qui venait de paraître, avait-il pour titre et raison d'être « Quelques portraits sonnets de femmes ». Il était illustré avec naïveté par ma mère. Ce recueil trouva un écho dans Town Topics, une revue du même genre qu'aux écoutes, qui publiait un article au titre malicieux « Sappho Sings in Washington ». Que dirait-on, et que dirait surtout ma famille, si l'idylle saffique de Liane paraissait, et si l'on y découvrait ma ressemblance avec son héroïne Flossie ? » René Vivien venait de m'offrir tout un cahier écrit de sa main d'écolière, sage, dont l'écriture n'avait pas encore pris son essor. Sous la couverture en parchemin, où figuraient un lice et une lyre d'un goût douteux, elle avait inscrit à Nathalie pour elle seule. Ayant lu et relu ces vers, inspirés par moi et qui surpassaient les miens, je voulus qu'ils fussent publiés. René, qui pourtant aspirait à la gloire, car elle en avait une plus haute idée que moi, consentit à les voir paraître, mais à la condition qu'elle ne signerait son livre que « R. Vivien ». Lorsque ce premier recueil de vers parut chez Alphonse Lemaire sous cette initiale pouvant passer pour celle d'un prénom masculin, un jeune conférencier qui se flattait de découvrir et de lancer les génies à venir, prit comme sujet ses études et préludes et déclara à son auditoire combien on sentait ces vers vibrants d'amour écrits par un tout jeune homme idolâtre d'une première maîtresse. Il y avait en effet de quoi s'y méprendre. « Tu frôles sans étreindre ainsi que la chimère. Ta forme est un éclair qui laisse les mains vides. » Comme il continuait sa conférence sur cette donnée, René et moi, à prise d'un fou rire, dûmes quitter précipitamment la salle. Nul dans cet auditoire ne put deviner la cause de ce brusque départ. Quelques années plus tard, lorsque parurent d'autres volumes de ces vers, elle les signa courageusement, René et eux, Vivien. Un professeur du Louvre la célébra et sous le titre « Le romantisme féminin », Charles Maurras, dans « L'avenir de l'intelligence », consacra un long chapitre à ce jeune poète ainsi qu'à trois autres, Lucie de la Mardrusse, la Comtesse de Noailles et Madame Henri de Régnier. Voici quelques extraits des 15 pages où il étudie l'art de René Vivien et il la situe par rapport à Baudelaire. Mais voici, ah, téléphone, donc arrêt de cet enregistrement, évidemment, car je suis à mon travail. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –